Bonjour chez vous fidèles téléspectateurs de AMSI Kalinga TV, merci d'être là. Nous continuons sur ce sujet qui est la vie éternelle. La vie c'est en Jésus, sans Jésus il n'y a pas de vie, sans Jésus il y a la mort éternelle. Abonnez-vous sur votre chaîne, je vous présente le pasteur Rédi Moukoutoua. On est ensemble famille, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie encore une fois, chers amis, internautes et téléspectateurs de AMSI Kalinga TV. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être avec vous sur votre chaîne, et pour partager au sujet de la vie éternelle un thème contenu dans ce grand sujet sur lequel nous traitons le message qu'est l'ennemi. Le diable ne voudrait alors jamais entendre. Le monde voudrait bien proposer des choses qui plaisent à la chaîne. Et l'Église, en tant qu'organisation, est tombée dans ce piège-là, en proposant au monde des messages qui plaisent à la chaîne. Jésus avait prédit ça, que les temps seront difficiles dans les temps de la fin, les temps où nous vivons, et les gens vont se choisir des docteurs à l'air gré, des docteurs qui plaisent à leurs oreilles. Vous voudriez bien que je vous parle des choses comme tout le monde. Je ne peux pas faire ça. J'aimerais rester dans l'Évangile, la parole de Dieu, ce message que l'ennemi, le diable, ne voudrait pas entendre. Lui, il connaît de quoi il est fait, il connaît qu'est-ce qu'il faut dire pour que lui n'ait aucune puissance. En réalité, il n'a pas de puissance. Et pourtant, il sait qu'il y a des messages qui feront croire aux gens qu'il a de la puissance. Et ce message, c'est celui qui surcille partout dans le monde. On voudrait bien dire que l'ennemi a quelque chose. On voudrait bien dire que l'ennemi peut quelque chose. Il ne peut rien, car il a été vaincu. Il a été vaincu par notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prêtons la vie éternelle. J'ai dit merci à Mme Andy Kalenga, qui nous permet d'être sur sa chaîne. Et je vous dis également merci, vous qui avez posé des questions. Et aujourd'hui, je vais répondre à une grande question qu'un des internautes a posée. Et je l'ai aimé, cette question-là. Il a parlé de ce que nous allons dire aujourd'hui. C'est-à-dire, la vie éternelle est une existence en présence du Fils de Dieu. La vie éternelle est une coexistence avec Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas avec Christ, vous n'avez pas la vie. Si vous n'existez pas avec lui, vous n'avez pas la vie. Et pourtant, tout homme, vous tous qui me suivez, Dieu en nous créant, il a fait en sorte que l'âme que nous avons soit éternelle. Donc chacun de nous est éternel. C'est pendant la vie éternelle, elle, c'est une coexistence avec le Fils de Dieu. Je vais lire dans Apocalypse 2 pour mieux expliquer ce que je suis en train de vous dire. Apocalypse 2, je lis les versets 7. Que celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Celui qui vaincra va recevoir de l'arbre, le fruit de l'arbre de vie. Donc la vie éternelle est liée à ceux-là qui vont vaincre. Et vous allez comprendre cette victoire est liée à quoi. Verset 11. Que celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc la victoire ici est en rapport avec une mort qui est seconde. Quand on dit seconde, ça dit la dernière mort. Il y a deux morts. Il y a la mort par laquelle tous nous passons. Naturellement, tous les hommes vont connaître la mort physique. Cependant, il y a une seconde mort. Et ceux qui vont vaincre ne passeront pas par cette seconde mort. Et ce sera ça la dernière mort. Et c'est la réponse que je donne à mon frère qui avait posé la question ici par rapport à la vie éternelle. Parce qu'il a dit ceci, que ceux qui seront en enfer auront aussi une vie éternelle. Et moi je réponds non. Ceux qui seront en enfer n'auront pas de vie éternelle. Car la vie éternelle c'est la coexistence avec Jésus. C'est lui qui est en Christ, c'est celui-là qui vit éternellement. C'est lui qui n'est pas en Christ et ne peut pas parler d'une vie éternelle. Et l'Apocalypse est en train de nous dire que celui qui ne vaincra pas passera par la seconde mort. J'ajoute Apocalypse 21. Du verset premier au verset 8. Apocalypse 21. C'est là qu'ils croient que le paradis sera ici sur terre. Ce verset ne dit pas la même chose. Le paradis ne sera pas ici. Cette terre va passer. Cette terre va passer. Il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et de nouveaux cieux. Comme c'est écrit ici. Le verset 2. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Il y a une Jérusalem qui sera nouvelle, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc il y a un sanctuaire où Dieu va résider avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc l'habitation avec Dieu, c'est ça la vie éternelle. Verset 4. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Donc il n'y aura plus de mort. Parce que là-bas c'est la vie. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Les choses premières ce sont ces choses auxquelles nous sommes attachés, que beaucoup de gens aiment prêcher ou enseigner. Il y a des gens qui disent, ils prêchent le mariage, ils prêchent ces choses-là. Ces choses ici vont passer. Nous n'avons rien à voir, ces choses n'ont rien à voir avec la vie éternelle. Nous, nous n'avons rien à voir avec ces choses, bien qu'aujourd'hui nous en avons besoin. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il m'est dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra et vitera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Dieu et fils. Mais pour les lâches, les incrédules et les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanters, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre ce qui est la seconde mort. Vous comprenez qu'il y a une mort seconde. Et quand on parle de la seconde mort, vous devez mieux comprendre de quoi il s'agit. Et c'est le texte d'Ézéchiel que je vais ajouter. C'est Ézéchiel 18, le verset 4. Qu'est-ce qui est dit dans Ézéchiel 18, le verset 4 ? Vous allez comprendre que la mort dont nous voulons parler aujourd'hui, en la liant à la vie éternelle, c'est la mort de l'âme. Ézéchiel est en train de nous préciser quelque chose d'important et que nous devons comprendre. Et cette mort-là est souvent ignorée de la plupart d'entre nous. Ézéchiel 18, le verset 4, je lis. Donc, la mort est liée au péché de l'âme, pas au péché du corps, parce que le corps lui-même est péché comme nous l'avions longtemps démontré. Le corps ici est péché et il ira en enfer. Mais l'âme n'est pas péché. L'âme peut pécher. Maintenant, c'est l'âme qui va pécher qui connaîtra la seconde mort. La seconde mort, c'est la séparation entre l'âme de l'homme et Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui est donné à ceux-là qui croient. Quand nous croyons, Dieu nous donne son esprit et son esprit se lie à notre esprit et notre esprit se lie à notre âme, automatiquement, nous avons la vie éternelle. Maintenant, quiconque n'a pas cette réalité-là en lui, c'est-à-dire une union avec le Seigneur Jésus par son esprit, ne peut pas parler de vie éternelle. Déjà, quand vous me suivez et que vous ne connaissez pas Jésus-Christ et que vous n'avez pas cru à ce qu'il a fait à la croix de Golgotha, vous ne croyez pas au pardon éternel de vos péchés, j'aimerais déjà vous garantir que vous avez une mort en vous qui est une mort spirituelle. C'est-à-dire que votre âme est morte. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais si vous connaissez la mort physique par laquelle tous nous allons passer, sans avoir connu Jésus-Christ, sans avoir cru au pardon de vos péchés, automatiquement, vous passez à l'autre mort qui est la seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle. Donc, après la mort physique, tout le monde va continuer à exister. Il y a ceux-là qui vont exister avec Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem, qui auront la vie éternelle. Et il y a ceux-là qui vont connaître la seconde mort, tel Apocalypse vient de le dire, qui seront éloignés du Fils de Dieu. Ceux-là vont passer leur vie en enfer. Et ça, c'est la mort éternelle. Donc, vous qui me suivez en ce moment, vous avez la lassitude. C'est simple. Jésus dit, c'est gratuitement qu'il va l'accorder. Et c'est gratuitement que vous l'avez. Croyez seulement à ce que nous sommes en train de dire en ce moment. Acceptez que vos péchés ont été pardonnés par la croix de Jésus-Christ. Et vous avez la vie éternelle. Le Saint-Esprit vous sera accordé. Dès qu'il est en vous, il va s'installer. Et s'il s'installe à vous, c'est ce que je dirai dans la vidéo qui suivra, pour que vous puissiez connaître également la durée de cette vie éternelle. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la vie éternelle peut s'arrêter. Donc, nous allons traiter de ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à vous tous qui me suivez, il y a une vie éternelle, il y a aussi une mort éternelle. La vie éternelle, c'est la vie ensemble avec Jésus. Si vous êtes unis à Christ, tel que dès Corinthiens 5, 17 peut vous le dire, à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui sont unis, ils sont devenus une nouvelle créature, une nouvelle création. Donc, comme nous l'avions dit, c'est la nouvelle naissance que nous avons, la vie éternelle. Et dès que nous avons cru, la vie est éternelle pour nous, parce que nous existons ensemble avec Jésus. Mais ceux-là qui n'existent pas avec Christ, qui ne croient pas en Jésus, ils sont dans une mort spirituelle. Et en finalité, ils vont connaître une mort éternelle, qui est la seconde mort, la mort de l'âme. Vous ne croyez, et vous croyez à la parole que je suis en train de dire, vous avez la vie éternelle. Vous n'y croyez pas, vous n'avez pas la vie éternelle, vous avez déjà, pendant que vous m'écoutez, la mort spirituelle. Et si vous arrivez de mourir physiquement, vous aurez la mort éternelle. C'est-à-dire que vous avez vivre éternellement, loin du Seigneur, et cela s'appelle la mort éternelle. Vous avez la possibilité aujourd'hui de changer cette situation, et de passer dans le camp de ceux-là qui ont la vie éternelle, qui existent ensemble avec les Seigneurs, et qui bénéficient de toutes ces grâces. Que Dieu vous bénisse, restez accrochés à votre chaîne, abonnez-vous, et nous allons encore revenir.